bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo hebdomadaire qui va répondre à une question anxiogène qui m'a été posée par beaucoup d'entre vous mais avant cela j'aimerais vous donner quelques informations post éclipse je ne sais pas comment de votre côté vous avez vécu cet événement astronomique majeur c'est un peu variable enfin le premier retour que j'ai des personnes qui m'ont consulté avant cet événement et après cet événement est un petit peu mitigé il y en a qui ont effectivement eu beaucoup de douleurs une certaine pesanteur également dans la conscience dans l'âme en ce qui me concerne les amis moi qui rêve assez régulièrement mais sans véritablement me souvenir de mes rêves je dois être sans doute très occupé bien là j'ai quand même des images alors à forte connotation symbolique et qui vont dans le bon sens et puis je sens à titre personnel vraiment je me sens plus léger j'ai la conscience peut-être plus aérienne plus évanescente et puis j'ai un mental alors qu'il m'a jamais trop embêté mais qui est qui devient vraiment transparent vraiment comme du cristal alors je sais pas pour vous n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez passé cet événement alors pourtant je n'étais pas du tout dans le cône d'ombre de cet événement puisque je suis comme vous le savez à vernon en france mais ce que j'observe aussi c'est qu'il ya comme si vous voulez un écho voyez ça s'est passé maintenant les choses sont redevenues d'un point de vue astronomique en tout cas à la normale mais je ressens quand même comme une vague voyez comme un écho un petit peu comme lorsque l'on ont fait des ricochets vous savez sur l'eau où on fait tomber une pierre dans l'eau ça fait des cercles comme ça qui vont s'agrandissent en bas c'est un petit peu ça et j'ai vraiment l'impression qu'il ya quelque chose enfin en tout cas dans mon cas qui m'allège alors peut-être en bénéficiaire ou justement dans mes vidéos peut-être que j'aurai une logorée peut-être un peu plus aérienne ou peut-être encore plus aérienne ce qui risque d'en agacer certaines ou certains d'entre vous mais voilà donc n'hésitez pas à me dire mais en tout cas je trouve que il ya beaucoup d'effets notamment sur les animaux je sais pas si vous avez eu la curiosité bon moi comme vous le savez avec mon épouse nous nous recueillons des chats un petit peu errant on essaye de les nourrir un peu de leur prodiguer des soins il trouve le comportement des animaux changer beaucoup plus affectueux ce qui était un petit peu dominant voyez deviennent un peu plus un petit peu plus doux et puis il ya une espèce de je sais pas de paix d'apaisement pour 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 les animaux qui étaient si vous voulez les plus vindicatifs ou les plus affirmés au point de vue territoire là j'observe ça aussi le chant des oiseaux aussi que je trouve plus je sais pas peut-être plus mélodieux alors c'est vrai que la langue des oiseaux c'est une langue que je pratique comme vous le savez enfin n'hésitez pas à me dire en commentaire et il est possible que les effets arrivent pour vous un petit peu plus tard en tout cas c'est ce que j'ai ressenti en manipulant mon jeu donc je voulais vous en dire quelques mots alors je nous allons passer donc au tirage de cette semaine alors vous n'êtes pas sans avoir entendu parler d'un certain traité à caractère scientifico médical émanant d'un organisme qui commence par la lettre eau un acronyme à trois lettres visant à supplanter les décisions des états pour pouvoir potentiellement imposer et bien décréter un état d'urgence décréter des des miasmes des virus des maladies il ya certains mots que je peux pas dire mais à vous de voir je pense que ma vignette est suffisamment illustrative et effectivement ça pose question alors il ya déjà au niveau bien sûr européens certains pays qui sont vent debout contre cette possibilité alors je ne sais après c'est un jeu démocratique avec un dé minuscule un bien sûr quand on connaît un petit peu le dessous des cartes mais il ya quand même des voix qui s'élèvent qui refusent cet amalgame c'est donc ce que je vous propose de voir c'est on va commencer avec l'oracle de pascal c'est de voir un petit peu si effectivement ça va être menaçant invasif intrusif en un mot faut-il effectivement trembler comme une feuille sur l'arbre ou bien est ce que c'est plutôt un effet d'annonce encore une fois donc comme ça inquiète beaucoup de personnes alors à juste titre c'est vrai que quand on regarde ce qui est proposé par le texte bon je vais pas pouvoir en parler pour des raisons évidentes ici mais vous avez très certainement eu accès à tout ça donc c'est vrai qu'il y a je dirais une problématique des problématiques profondément anxiogène et anti on va dire humain donc ça pose question donc regardons tout de suite ce que peut nous dire le grand oracle pascal sur l'application du dit traité alors en france mais voir un petit peu ce qui ressort et puis nous vous nous compléterons avec l'oracle de béline parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé et vous avez été nombreux aussi à me le demander en me contactant alors qu'est ce que l'on peut dire sur l'application ou non de ce fameux traité qu'est ce qui ressort déjà à la coupe alors à la coupe il y à la barque alors la barque ici indique traditionnellement le voyage les déplacements c'est donc quelque chose qui a été effectivement mis à l'eau il ya enfin on le sait il ya des échéances donc c'est quelque chose qui a tendance à flotter à suivre un petit peu son petit bonhomme de chevins ici et regardons de l'autre côté ce qu'il ya bon bah écoutez on peut pas faire mieux je pense qu'on a déjà une réponse alors habituellement la fable s'étend va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise si on l'adapte où on la transpose ici c'est une barque ici qui n'a pas de conducteur et puis qui qui reste à quai si j'ose dire donc il y a loin de la coupe aux lèvres et quand je vois cette coupe là concernant l'application de ce fameux traité qui effectivement pourrait causer cette chose là mais ici ça indique que son application est fortement compromise ici en tout cas dans la coupe ça va pas être facile c'est même un arrêt même brutal alors on va voir alors arrêt ça peut aussi un report avec la barque un faut faire attention parce qu'une barque peut aller dans un sens ou dans un autre puis elle peut aussi tourner tourner par contre l'autre carte la finitude que nous avons vu ici montre bien que ça va être tué dans l'oeuf en quelque sorte mais on va faire un tirage pour avoir peut-être plus d'éléments alors voyons tout de suite donc ce fameux traité qui régenterait l'intégralité de notre vie biologique là j'aime bien quand je vois une coupe comme ça voyez ça me fait et ça me fait du bien les amis de voir ça je sais pas pour vous mais c'est plutôt engageant alors à moins qu'on ait tout le contraire ici nous allons voir ça alors donc déjà une coupe qui pour moi est clair n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez bon ici la porte ouverte alors c'est une possibilité mais cette porte ouverte pour moi elle provient je dirais de la préparation psychologique à laquelle nous avons accepté assisté pendant je perds mes mots donc si vous voulez effectivement il ya un effet d'aubaine il ya quelque chose qui est il ya un passage à cette possibilité là certaines personnes ont pourquoi pas vous savez il y en a qui sont je dirais prêt à accepter n'importe quoi donc il y a cette possibilité là la porte est ouverte en tout cas par rapport effectivement à leur projet alors de l'autre côté yggdrasil ce qui n'est pas surprenant puisque je vous renvoie à la symbolique de cette carte si vous ne l'avez pas vu c'est l'arbre de la santé l'arbre de la guérison donc du bien-être donc en fait ça fait presque une phrase ici la porte est ouverte pour le mieux-être donc ça ça indique déjà clairement mais on s'en doute que bien évidemment comme toute décision de cette organisation c'est pour notre bien bien sûr c'est toujours pour notre bien pour notre sécurité pour veiller sur nous voyez toujours un côté un peu condescendant et paternaliste comme si nous avions vous et moi besoin qu'une autorité quelconque et bien nous disent quoi manger comment nous habiller ils l'ont déjà fait remarqué mais là c'est comment se soigner ce qu'il faut faire ce qu'il ne faut pas faire enfin cette infantilisation est de plus en plus difficile à supporter en tout cas ici et bien ils vont jouer à plein ce genre de narratif parce que évidemment la vie moderne entraînant tout un tas de de dangers de possibilités blablabla vous connaissez un petit peu le narratif donc ici ça va être leur narratif c'est encore une fois pour notre bien comme toutes les choses que nous subissons aujourd'hui qui ont été bien évidemment décidés pour notre bien comme effectivement un autre traité alors qu'il ne vient pas cette fois ci de cet organisme mais qui concerne tous les états européens vous savez on n'en voulait pas et puis finalement pouf là le voilà qui arrive c'est merci merci encore à ces promoteurs bref je m'égare alors ici il ya une femme alors spontanément comme je dirais cette zélée personne c'est elle qui veut promouvoir absolument ça à croire qu'elle a une prime sans doute sur objectif ou au résultat en tout cas ici elle sort alors je sais pas si elle va être entravée bloquée en tout cas c'est elle gérer la tête de fil de cette décision le promoteur de cette idéologie parce que son étude ici est bien incarné ici si on avait des doutes ça ressort bien bon bah écoutez voilà la gorgone ont effectivement avec tous ces serpents alors je vais pas effectivement vous reparler de la symbolique de cette carte parce que ça nous amènerait trop trop loin je vous invite à à la visionner si vous ne l'avez pas fait mais en tout cas ici il ya évidemment quelque chose de très très négatif derrière cette femme là on s'en doute ici puisque la gorgone est une femme c'est également féminin et je vous rappelle en passant que son regard pétrifiait ses victimes pétrifiait de peur bien sûr vous voyez comme ce jeu est parlant voyez c'est assez assez évident donc là elle va vouloir faire peur donc sur un axe horizontal c'est pour votre bien et d'un autre axe sur un axe plus vertical donc plus immédiat plus invasif brandir une menace oh là 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 attention il peut y avoir quelque chose qu'on appellera x y ou z ou alpha bêta gamma ou que sais-je à l'ef tav si on veut aller vers d'autres alphabets et voyons la carte centrale ici écouté la tour alors la tour bas ça montre bien ici que les promoteurs de cette idéologie ici veulent faire peur et c'est assez vicieux ici d'un point de vue symbolique puisque la porte est ouverte et il ya une tour on voit pas la porte sur la tour alors ce fait à dessin elle est très certainement derrière bien sûr pour qu'on ne la voit pas mais pourquoi je vous dis ça parce que je pense que quand je vois ça ils auraient besoin la porte est ouverte mais c'est très très tendu pour cette cette personne ici vous savez le caractère hyène la main le comme comme la hyène qui rigole si on peut dire et ici ça va être très très compliqué sauf et c'est ce que ça peut indiquer ici à créer des circonstances profondément anxiogène d'un retour de quelque chose qui viendrait ici donc dit drasile la santé qui pourrait être effectivement menaçant potentiellement dangereux voyez donc c'est comme s'il voulait pour arriver à l'implémentation de ce document et bien renou nous faire un bis repetita de ce que nous avons vécu sauf que il y aurait d'autres acteurs d'autres cette fois ci ce serait pas un macaque ce serait un autre animal fin ou peut-être même un arbre ici pourquoi pas il ya des choses tellement extraordinaire évidemment nous ne sommes pas dupes nous savons d'où ça vient ça vient d'une tour donc d'un laboratoire à bien entendre les amis puis avec ses serpents un serpent ça sert la totalité et c'est quand même ici une gorgone bon je peux pas développer plus que ça donc ici ça indique que dans le le en première lecture si j'ose dire je pense que ça n'a pas de chance de passer du tout ça risque d'être à journée par contre il n'y a de la veine que pour les crapules comme dit l'adage populaire est ici pour ne pas la nommer elle est son orchestre un la grande je dirais copine du poudreux enfariné et de la petite rondelle qui le suit voyez en faisant beaucoup de bruit donc ils vont essayer je pense de créer quelque chose de lancer quelque chose alors ce que je vous propose c'est de de rester un petit peu sur cette analyse ou ce ressenti et de poser la même question cette fois ci à l'oracle de béline pour voir un petit peu parce que moi j'ai bien une idée par rapport à tout ça voyez moi je verrai bien comme ça je ne dis pas que ça va se passer on va le voir mais je penserai bien à un événement sportif voyez en plein été comme ça oh là là et s'il y avait le retour ou l'arrivée de quelque chose oh là là puis ça arrangerait beaucoup de personnes notamment aux états unis aussi puisque vous ça a une qui saute oui aux états unis puisque vous savez très bien que au mois de novembre il ya des élections ce serait vraiment la bonne aubaine si il pouvait y avoir comme ça un déclenchement de quelque chose d'anxiogène ça rappellerait sur le débat ce truc là pour qu'ils essayent de nous le mettre mais pour l'instant je parle d'hypothèse ici et de toute façon on referait un tirage si c'était le cas mais déjà en première instance ici c'est pas positif alors qu'avons nous ici à bas regardez la maladie qui est sortie donc voyez quand je vous parle de tentative de de faire peur c'est sous la nune ce serait la nuit donc c'est caché c'est dans l'ombre aussi puis c'est encore un animal qui pique un autre animal mais vous remarquez pour ceux qui savent il ya ici le numéro 17 17 c'est une lettre de l'alphabet très particulière donc est ce que ça fait pas partie d'un c'est possible alors on va reposer la même question ici et on va regarder la coupe donc est ce que ils vont appliquer en l'état ce fameux traité en france et en regardant tout de suite la coupe 1 c'est une fausse ça m'a échappé donc il y à réussite ici alors réussite peut-être de l'application de leur de leur mouture on va voir de l'autre côté regardez stérilité la stérilité c'est dans l'eau alors réussite stérilité mais voyez je repense encore vous allez dire que je pense qu'à ça pourtant dieu sait que j'en ai strictement rien à faire de ces jo mais ça me fait penser aux jo est ce que ce serait pas le le bon moment de de faire peur mais en tout cas en l'espèce voyez on voit bien ici la stérilité c'est stérile stérile qu'on peut entendre aussi dans une exception plus médicale comme chambre stérile ou quelque chose qu'on préparait à l'abri de l'air dans un environnement stérile mais ce qui veut dire ici plutôt que ça ne verra pas le jour sous cette forme mais étant donné que là encore il ya la médaille de la réussite je suis un petit peu mitigé donc on va voir on va en prélever neuf pour avoir un petit peu plus d'éléments alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 parce qu'elle me plaise bien comme ça on voyait on va quand même dans le même sens quand on regarde les deux les deux oracles ça a l'air quand même d'aller dans ce sens là donc c'est plutôt rassurant et c'est tant mieux voilà et on va le disposer ah oui j'en profite c'est un petit peu hors sujet mais ça me vient comme ça c'est vrai que je voulais vous le dire les personnes qui me consultent parfois ont de drôle de drôle de demande il y en a qui me demandent que je réponde à leurs questions en m'imposant tel ou tel oracle alors là prenez le tarot la prenez votre oracle la prenez un tel ou alors c'est vrai c'est assez cocasse c'est assez rigolo parce que si vous voulez moi je raisonne pas comme ça si vous voulez quand la personne me contacte pour que je réponde à des questions c'est ma main qui va choisir toute seule en fonction je dirais de la je sais pas de la personne est ce que je veux dire mais quand on elles veulent me forcer prenez yeux là etc c'est moins parlant alors je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de choses ça ne change strictement rien parce que c'est un support donc je m'appuie sur des symboles mais c'est juste m'appuyer dessus mais des fois il y a des symboles je sais pas qui correspondent pas à certaines personnes enfin je ferme la parenthèse on reste concentré pardon mais voilà je voulais vous le dire alors regardons ici bon réussite et ben on y veut on focalise vraiment là dessus donc de toute façon je serais pas étonné qu'il y ait quelque chose pendant ces fameux JO alors auront-ils lieu on avait vu que sous une forme à bâtardie très certainement du reste tout semble aller dans ce sens là mais peut-être à l'occasion d'une remise de médailles sur un podium ou je ne sais quelle hanerie du genre bon mais en tout cas ça c'est pour indiquer je pense cet événement alors l'infortune ici alors l'infortune on peut on peut l'entendre effectivement de différentes de différentes manières peut-être la faute à pas de chance comme on dit mais ici l'infortune j'ai vraiment l'impression que c'est concernant l'application de leur de leur traité ils vont chercher enfin c'est assez funeste hein c'est assez particulier comme si si vous voulez il voulait mais je pense que c'est le cas nous plonger dans une espèce de de bain angoissant que tout devienne si vous voulez précaire qu'on ne puisse pas se projeter dans un avenir même court moyen alors long encore moins donc ça ça vise aussi le manque d'argent la situation économique la précarité de l'emploi et vous n'êtes pas sans avoir entendu malheureusement que la petite rondelle que comme je l'appelle comme ça dilatée aussi il me semble je ne sais plus dans quel sens parce que moi j'ai la chance d'être normal mais tout ça pour vous dire que ici quand je vois les deux réussite réussite de faire peur d'un point de vue économique d'un point de vue matériel crée une voilà une sensation de toujours si vous voulez on ne sait pas vous voyez une une peur permanente c'est plutôt ça donc ça aussi ça ferait partie du jeu du jeu pour nous imposer ce truc là on le ferait sur la météo on le ferait sur l'économie et puis bien sûr sur la santé et puis pourquoi pas sur une météorite qui va nous tomber dessus pourquoi pas sur enfin on peut tout imaginer vous savez pour essayer d'effrayer bon et là la ruine ben voilà la ruine la ruine après l'infortune réussite de l'infortune ruinée ça fait presque une phrase réussite de l'infortune ruinée donc de toute façon ce traité là ne s'appliquera pas par contre ils vont essayer et ça c'est pratiquement certain de faire peur peut-être par des destructions peut-être par c'est exactement ce dont je vous parlais donc c'est créer un climat extrêmement délétère déstabilisant psychologiquement pour si vous voulez créer des ce qu'on appelle un petit peu en psychologie des après actions c'est à dire des dissonances cognitives qui entraînent par la suite et bien je dirais une acceptation un peu moutonesque de tout ce qu'ils veulent annoncer mais spontanément ici vous voyez on va dans le même sens que dans mon oracle ça ne s'applique pas par contre ils ont d'autres objectifs ils en ont un petit peu sous la pédale sans mauvais jeu de mots durer j'étais en train de me dire j'ai lu ça tiens c'est assez rigolo à votre avis peut-on dire que si jamais il y avait une disparition du poudreux et de la petite rondelle que l'Elysée perdrait les pédales je ne sais pas c'est une question je plaisante poursuivons j'en ai qui aiment bien mon humour donc on y va alors procès alors ça c'est intéressant ici sous la réussite procès je ne serais pas étonné que la fameuse Yen dont on parlait qui a déjà pas mal de casseroles qui commence à teinter alors entre les dilatés et ceux qui font de la musique avec cette partie de leur anatomie on n'a pas fini de danser si j'ose dire mais ici procès sous la dominante de Mars donc c'est quand même assez effectif ici il est fort possible qu'elle soit vraiment gênée embêtée et donc elle ne pourra pas cautionner ce genre de choses et c'est tant mieux alors moi je ressens aussi autre chose avec ce fer croisé ici évidemment c'est un mot que je ne peux pas prononcer mais vous savez c'est Mars Mars était le dieu de la GUE deux R avec un E peut-être aussi qu'ils vont utiliser ce qui se passe un petit peu plus à l'Est pour aussi créer un climat vous voyez délétère pourquoi pas dire que effectivement le pays de l'ours et bien a lâché dans l'air des choses des miasmes extrêmement dangereux et donc pourquoi pas il faudrait pour se protéger encore une fois ça s'apparente un petit peu à ça bon le cloître ici alors ne paniquez pas pour ceux qui connaissent un petit peu la symbolique le cloître c'est la prison c'est l'enfermement ça n'est pas le confinement ici c'est simplement la réponse puisqu'elle est centrale à l'application de ce traité la réponse est non pas sous cette forme ça ne passera pas auprès du reste non seulement de la France mais des autres états comme s'ils allaient devoir quand je vois ça ruine cloître procès comme s'ils allaient devoir soit revoir leur copie c'est à dire présenter peut-être une nouvelle mouture du texte qui soit peut-être plus acceptée ou acceptable je n'en sais rien mais en tout cas ici ça ne s'applique pas au global parce que la France on sait déjà qu'il y en a évidemment qui acceptent tout qui trouvent ça absolument formidable mais c'est un arrêt ici donc il n'y aura pas d'effet en tout cas immédiat oh ben regardez retard on ne peut pas faire mieux retard retard cloître ruine procès bon ben écoutez je ne sais pas ce que vous en pensez mais c'est cuit leur truc ça ne marchera pas alors retard avec la roue ici qui est un petit peu la même symbolique que dans l'oracle de Pascal je vous dis ça peut revenir plus tard ou sous une autre forme un petit peu comme le serpent de mer qui a tendance à apparaître disparaître et montrer un petit peu sa tête sous une autre forme il y a un côté protéiforme là-dessus mais là-dessus à mon avis on ne sera absolument pas embêté bon passion passion avec ses cœurs enflammés et possédant des flèches il y a quand même le coq symbole Gal, Galus Gaulle France donc il y aura de toute façon ici des aficionados des gens très motivés pour porter ce projet bien sûr et puis pourquoi pas pour monter les uns contre les autres mais il y a déjà malheureusement des agents j'allais presque dire infiltrés de cette officine aux trois lettres donc il y en a qui vont pousser à la roue donc ils vont essayer que ça se fasse avec une certaine fougue une certaine présence prestance mais le cloître ici accident bon et bien écoutez quand je vois ça vraiment là je pense que alors je pense pas qu'il faille s'inquiéter mais ils veulent créer effectivement ça c'est quelque chose je pense sous un drapeau qui ne serait pas le bon on va dire ou un événement particulier pour arriver toujours si vous voulez à cette je vous dis à cette incertitude sur tous les plans de l'existence vous savez la fameuse pyramide de Maslow les premiers besoins fondamentaux je peux pas en dire plus ici et bien on crée une incertitude à tous les étages de cette de cette pyramide pour qu'effectivement je dirais le mouton bien pensant ou ne pensant plus ça dépend comment effectivement on apprécie la réalité et bien là il y aurait quelque chose de créer mais dans un seul but de relancer le débat c'est à dire ça va pas se faire naturellement on appuie sur un bouton ça fait boum ou ça fait quelque chose ici possiblement pendant les les JO où ça peut dériver effectivement d'une GUE 2RE on va voir celle d'après bon l'argent alors on avait l'infortune au début accident argent est-ce que justement ça va pas être aussi une incertitude économique une bombinette à retardement en sonnant et trébuchant ici tout ça pour effectivement ah bah on a plus suffisamment de liquidité pour pouvoir faire face à une prochaine pan des voilà la moitié d'un tout c'est mis un dorémi vous voyez par exemple donc tout ça est extrêmement enfin ça montre bien que les personnes qui sont aux manettes sont désespérées elles veulent absolument pousser à la roue mais là ça va pas se faire du tout donc la seule ressource c'est la politique de la terre brûlée c'est on essaye de mettre un peu d'huile un petit peu partout d'attiser les flammes et les femmes aussi puisqu'il n'y a qu'un L donc tout ça pour vous dire que pour moi ça ne s'appliquera pas mais ils vont pas en rester là ils vont donc essayer de créer un climat pour montrer vous voyez il n'y a pas d'autre solution c'est à dire on crée des problèmes pour apporter la solution vous n'avez pas voulu de la solution donc on va créer des problèmes pour vous obliger à accepter la solution mais malgré ça malgré ces digressions malgré ces choses qui ne sont pas très honnêtes ils n'y parviendront pas voilà en tout cas ce qui ressort voilà les amis alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente nous allons suspendre pour l'instant la lecture de poésie de poèmes même si j'adore ça pour passer sur un plan un petit peu plus spirituel un petit peu plus intéressant en tout cas puisque l'éclipse a fait son office et donc en principe on va monter un petit peu en énergie et donc là ce que je vous propose c'est d'ouvrir le bal si j'ose dire avec cette première vidéo en vous livrant une citation de Jiddu Krishnamurti que j'aime beaucoup il y en aura d'autres il y en a évidemment produit beaucoup mais j'aimerais vous lire celle-ci en réponse justement à d'autres choses parce qu'il y a à l'heure actuelle dans le les personnes qui font comme moi de la cartomancie et puis d'autres personnes il y en a qui sont ce que j'appelle des c'est difficile des faux gourous ou des gens si vous voulez qui sont en train de perdre d'autres personnes en changeant de narratif c'est-à-dire on a déjà un narratif qui est assez lourd par le gouvernement et bien il y en a d'autres sous couvert d'un autre narratif très bison-ours où il y a beaucoup de choses dans les étoiles il y a ceci il y a cela le changement va venir tout ça c'est pour embarquer des gens qui sont de bonne foi qui ont je pense une certaine crédulité et qui se trouve si vous voulez à paix et pas d'autres mots par un narratif qui n'est pas plus sain que le narratif des malfaisants sauf que c'est plus édulcoré c'est peut-être une pilule un peu plus sucrée donc on l'avale sans trop réfléchir je ne nomme personne ici c'est plus si vous voulez une généralité et je pense que cette citation de Krishnamurti est très adaptée donc je vais vous en faire lecture quand on apprend vraiment on apprend tout au long de sa vie sans être l'élève d'aucun maître en particulier tout est prétexte à apprendre une feuille morte un oiseau en vol une odeur une larme les pauvres et les riches ceux qui pleurent le sourire d'une femme l'arrogance d'un homme tout sert de leçon il n'est donc pas question de guide de philosophie de gourou ni de maître le maître c'est la vie elle-même et vous êtes en état d'apprentissage permanent sur ces bonnes paroles les amis la vidéo est terminée n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas encore fait à me consulter je suis à votre entière disposition vous avez tout ce qu'il faut sous la vidéo je dispose encore d'oracle de pascal j'anime des formations ou depuis le temps je pense que vous le savez n'hésitez pas à me contacter j'essaye de vous répondre même si je ne peux pas le faire tout le temps et puis je demeure à votre entière disposition pour vous aider dans ces temps peut-être un peu anxiogène sur tous les plans possibles voilà les amis je vous envoie tout mon amour toute la lumière dont je suis capable et je vous dis à la semaine prochaine et je vous dis